Musique Juliette Tom Merci Quelle est votre approche de fertilisation des cultures en général ? Gauche L'approche de fertilisation c'est au plus proche en termes de proximité de matière à sélectionner et la moins chère idéalement aussi et en quantité donc on est gourmand c'est clairement ce qu'on... La meilleure matière organique c'est la moins chère donc la plus proche on nourrit le sol et le sol nourrit la plante donc pour ça on veut le maximum de matières différentes et pour complexifier la digestion de la matière organique par le sol pour le rendre résilient et on veut et pour le niveau des quantités on peut se permettre d'en mettre beaucoup parce qu'on n'enfouit rien et donc nous ce qu'on veut c'est juste que ce qu'on recouvre par notre matière organique soit protégé par notre couverture et donc qu'on se permet des apports assez importants entre 5 cm pour le compost et... là on vient de mettre combien ? 20 pour la paille là l'aïe on a mis combien ? on a mis plus que 20 là beaucoup et ben 60 mètres cubes de compost pour l'instant va peut-être passer à 90 sur une surface cultivée d'à peu près 3000 mètres carrés plus le fumier on aimerait bien un max mais le fumier de nouveau en paillage donc fumier pailleux en paillage pour les repiquages ou carrément si on peut se le permettre pour recouvrir les graines d'engrais vert vu qu'en engrais vert on favorise les grosses graines exprès pour ce genre d'itinérance technique et là on a récupéré du gazon et une nouveauté cette année trop bien on va avoir un peu entre 1 et 2 mètres cubes de gazon par semaine donc on va pouvoir faire des petits shots d'azote même s'il y en avait plus on a vu en Normandie que c'était pas du tout grave que l'herbe fermante et que ça ne posait pas de problème aux légumes contrairement à certaines rumeurs on l'a vu que ça ne posait pas de problème alors du commerce quel commerce ? il y a les communes pour le compost ? ouais compost parmentier compostage parmentier la ramillie et sinon on triche un petit peu à deux moments de la saison au tout début de la saison on triche quand le sol n'est pas encore à température idéale pour minéraliser et donc là on met un petit peu de guano et on ne met que du guano au titrage 2,2,2 ça on est sûr de ne pas brûler les plantes pour la raison de quelques granules par trou c'est ça c'est genre deux ou trois granules au fond du trou de repiquage mélangé à la terre et aussi pour les tomates ou les plants un peu plus gourmands au mois de mai pour donner un petit shot de reprise et puis on a aussi le vernis compost pour le thé de compost oxygène ouais et ouais c'est ça on achète pour l'instant on l'achète encore pour le TCO un prix bien à part donc itinéraire technique en général enfin oui c'est ça mais donc il y a deux deux réponses la première c'est donc le plan de fertilisation global c'est compost non fini là où on peut en surface en automne le plus tôt possible pour nourrir les champignons mais donc bien insister sur le non fini du compost compost fini au printemps pour là avoir quelque chose qui est plus proche de l'état assimilable par les plantes et puis paillage avec du fumier pailleux en été et la succession idéale des cultures c'est semi sur compost suivi de repiquage dans le fumier pailleux suivi de repiquage à travers une bâche qui va couvrir le reste de fumier pailleux donc là on a à chaque fois un apport enfin sauf pour le bâchage mais donc on a deux apports sur trois itinéraires ou trois successions oui c'est ça qui se complètent et qui permettent de ne logiquement de ne pas désherber hormis la vivace du début évidemment et ce qu'on pourrait ajouter aussi c'est qu'on essaye de broyer un maximum les résidus de culture ce qui vient aussi à apporter une bonne dose de matière organique gratuite et en plus du coup vu qu'on utilise notamment du compost en couverture de 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 sol qui devient un peu inerte tellement qu'il est sec on l'inocule pas mal avec de nouveau notre botte secrète qui n'est plus secrète qui est le thé de compost oxygène oups ben cette année on a un super stagiaire qui s'appelle Valérian qui nous aide beaucoup et qui nous donne beaucoup de conseils ça nous est très utile on devrait donc on va le faire maintenant que tu nous as posé la question ça nous a rappelé à notre devoir c'est le projet de le faire à peu près maintenant pas encore peut-être après les analyses de sol ça risque de nous apprendre des choses ah elle est pure tout on va parler de ça donc engrais vert à fond la caisse pour pouvoir se le permettre malgré les cultures qui sont encore en place on favorise des semis sous couvert des cultures encore en cours et donc plutôt des grosses graines ouais genre style qu'est-ce qu'on pourrait dire pour imager quoi ouais bonne question allez on va prendre une planche d'en haut on va planter des brocolis dernière semaine de juillet les brocolis on va espérer les récolter peu importe quand pendant l'automne ça dépend des variétés on va pas attendre de récolter le brocoli pour balancer les graines à peu près à la mi-septembre ou plus tard en dessous et donc comme ça quand on coupe le brocoli on peut même couper le tronc ou bien broyer aussi ou faire plein de petits trucs marrants du moment qu'on a un retour un retour de la matière organique au sol qu'on laisse le système à racineur en place et que le couvert végétal en dessous il est déjà un petit peu développé et comme ça ça a déjà germé quand il faisait un peu plus chaud et ça peut pousser tranquille l'hiver et ça évite l'érosion et ça crée ça continue enfin ça crée cette fameuse porosité biologique qui va nous éviter de nous induire de la porosité physique qui est beaucoup moins durable donc nous on veut vraiment miser sur la porosité plus durable qui vient de la biologie du sol et donc vu la biologie du sol est principalement contenue dans la rhizosphère des plantes on essaye de mettre un maximum de plantes et en tout cas tous les systèmes racinaires sont priés de rester dans le sol sauf les gros indésirables donc ça c'est pour les engrais verts donc purin végétaux à fond et on va encore plus essayer de petites expériences cette année donc là on a des procédés qui sont assez bien vérifiés pour orties, consoude, prêle donc c'est orties, orties, quénopodes prêle, fougère consoude et chardon pour la maman ah oui, chardon aussi ou rumex et puis après là on a cette année on va faire beaucoup d'essais à mon avis on va beaucoup utiliser le basilic aussi la fermentation de basilic et les tomates aussi puis rendre feuilles de tomate d'aquilée et d'aquilée là on va sûrement faire essayer un truc avec le pissenlit vu que c'est un peu la période des pissenlits et vu que c'est une plante spontanée d'office il y a une substance active intéressante à choper pour aller balancer l'info ailleurs donc ça c'est pour les purins végétaux et toujours le tétacompost oxygéné dans lequel on rajoute de temps en temps des petites gâteries style des plantes etc selon les faits escomptés n'est-ce pas et tu avais dit quoi engrais vert purins végétaux et il y avait un autre truc le déchet de jardin ah oui alors compost oui c'est ça c'est assez important je trouve bah là oui mais on l'utilise pas trop parce que c'est assez chronophage et que ici donc c'est vrai qu'on l'a pas dit parmi tout mais on essaye de ne pas utiliser de pétrole pour le maraîchage donc les cultures on a un girobroyeur pour l'entretien et on se permet quand même de broyer les résidus de culture avec mais sinon on essaye de tout faire à la main ce qui devient assez compréhensible le contexte on peut prendre un peu pour défaut au début mais là ça devient ça prend tout son sens mais donc compost j'ai pas encore de enfin j'ai déjà on a déjà réussi des bons composts mais ça demande beaucoup d'aération de soins de contrôle de température d'humidité d'une couverture d'un endroit accessible etc et donc ça on a pas donc pour l'instant c'est plutôt un compost voilà où on sait que le renard va servir là et ça nous arrange de le remplir à la même vitesse que la digestion du renard et et puis voilà on espère que ça va pas attirer de ras et je voulais encore dire un truc mais j'ai oublié ouais non donc on en a besoin de trop par rapport à ce qu'on pourrait faire ah oui c'est ça par contre petite amélioration pour notre compost parce que c'est beaucoup les vivaces aussi indésirables qu'on va mettre là c'est qu'on pourrait on va essayer en tout cas de faire des bains de vivaces dans le but de faire pourrir les graines c'est des bains d'à peu près 3 jours et puis après on récupère cette eau qui y a aussi ou dans laquelle il y a aussi tous les minéraux qui se sont décollés des racines etc et cette eau serait assez riche bon ça c'est la théorie les échos reçus maintenant on va mettre ça en pratique cette année dernière question pour tous les deux qu'est-ce qui est venu en premier l'oeuf ou la poule les cloches j'ai vu j'ai vu Sous-titrage ST' 501